Bienvenue dans la belle région de Marseille où si aujourd'hui le soleil se fait un petit peu absent, nous sommes en présence en revanche d'une véritable star, la MT-09 millésime 2021. Alors quoi de neuf sur cette MT-09 ? Plein de choses justement, à commencer par son moteur, le CP3, un 3 cylindres qui passe désormais à 890 cm3 pour à la fois gagner en performance, plus 4 chevaux, plus de couple également à bas régime avec 93 Nm disponibles désormais à 7000 tours, mais aussi donc satisfaire aux normes Euro 5. Ce moteur en plus, il perd du poids grâce notamment à l'emploi d'un nouvel échappement. Alors vous le voyez, il est logé justement tout en dessous du bloc. Il a deux sorties qui pointent vers le bas et qui produisent une sonorité caverneuse tout bonnement magnifique. On a eu le loisir d'essayer la machine sur des petites routes. Déjà, on a déjà quelques sensations à vous faire partager et déjà, celle qu'on peut tout de suite vous donner comme information, c'est que ce moteur a une sonorité vraiment magique. Ça se répercute sur le bitume, ça rebondit les ondes sonores, ça produit vraiment un son rauque qui s'accorde parfaitement avec le ronflement sourd de la boîte à air. Très sincèrement, la Yamaha a rebossé toute cette partie justement sonore et ne mérite que des éloges à ce niveau. Alors ce moteur, il gagne aussi une poignée de gaz électronique, donc il n'y a plus de câbles, simplement un système d'aimants pour donner une sensation de résistance. Malheureusement, ça n'a pas fait partir cette manie qu'a la MT-09 depuis sa sortie en 2013 d'être un petit peu rugueuse à la remise des gaz, notamment sur le filet ou sur les phases d'ouverture-fermeture où il y a souvent un chaos, même si on change de mode de cartographie au nombre de 4, sachant que la 4e va brider la mécanique. C'est adapté notamment pour la pluie ou les conditions, on va dire, difficiles de roulage, où là, effectivement, l'accélérateur est beaucoup plus « smooth », entre guillemets, mais la moto a quand même perdu pas mal de puissance. Cette puissance, justement, elle prend 4 chevaux, on est à 119 chevaux, et ces chevaux, ils sont délivrés avec une belle hargne. Alors ça, je vous le montrerai tout à l'heure en embarqué. Vous allez voir, ce moteur, sincèrement, il n'a rien perdu, bien au contraire, ça reste toujours ce monument de plaisir et de presque férocité qu'on le retrouve avec beaucoup de plaisir. Ce moteur, il adopte également un shifter bidirectionnel. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut monter et descendre les rapports sans débrayer. Ce shifter ne fonctionne qu'à partir de 2000 tours et 20 km heure, ce qui fait qu'en ville, on ne peut pas toujours l'utiliser. Cependant, nous, on a quand même tenté de l'utiliser pour sortir ce matin de la cité phocéenne, et il s'est plutôt bien tiré de l'exercice. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est qu'il n'est pas toujours constant, c'est-à-dire que parfois, le verrouillage du rapport n'est pas complètement franc, alors que la fois d'après, tout va parfaitement bien fonctionner. Alors, on va dire que ça, ça mérite un B+, puisque, effectivement, ce shifter, parfois, a quelque raté. On a un petit peu de mal aussi à jauger lors du rétrogradage, le moment où la vitesse va bien se verrouiller. Cette machine, elle adopte également tout un attirail électronique dérivé de la R1, à savoir un anti-patinage qui est sensible à l'inclinaison grâce à une centrale à inertie sur six axes. Alors, cette centrale, cette IMU, elle est dérivée directement de la Superbike, mais elle est plus légère de 40 grammes, et elle est moins encombrante. Donc, ça a permis à Yamaha de gagner un petit peu de place, de compacité sur cette moto qui reste, vous le voyez, toujours aussi courte. Cette IMU, elle gère aussi, outre le patinage, elle gère aussi le cabrage de la moto. Et je peux vous dire que la machine a toujours cette tendance à cabrer très facilement, du fait, notamment, de son moteur très puissant et de son faible poids en baisse également, puisque nous sommes à 189 kg tout plein fait. Vous vous rendez compte, c'est quasiment le poids d'une MT-07. Donc, autant vous dire que, forcément, avec l'association moteur qui patate, moto légère, forcément, on a beaucoup de plaisir au rendez-vous. Cette IMU, je disais donc, elle gère le cabrage, elle gère aussi la dérive. C'est ce que Yamaha appelle le Sly Control System, le SCS. C'est pour éviter, justement, les décrochages brutaux annonciateurs, souvent, hélas, de high-side. On a désormais aussi un frein moteur paramétrable. Ça, c'est plutôt bienvenu, même si, d'origine, on va dire, le compromis de série est excellent, puisqu'on a un frein moteur suffisamment présent pour se ralentir en entrée de cour, mais qui n'est jamais envahissant, qui n'occasionne jamais de blocage de la roue arrière, d'autant qu'en plus, la machine est dotée d'un embrayage anti-drip qui veille au grain à ce niveau. La boîte de vitesse, au passage, a été revue pour plus de douceur, ainsi, justement, que ce fameux embrayage dont je vous parlais. L'injection aussi a été profondément retravaillée. Toutes les pièces mobiles, aussi, ont été changées avec l'accroissement de cylindrée. C'est assez logique. Et le tout permet, donc, à la fois de gagner du poids, de la performance. Le moteur a été aussi légèrement incliné dans un souci de compacité et aussi pour s'accorder au nouveau cadre. Ce cadre, il a fait l'objet de beaucoup de modifications, notamment au niveau de l'épaisseur des sections de parois pour gagner du poids. Autre point très important qui permet à la moto de grappiller du poids à un endroit stratégique, ce sont ces jantes forgées. Ces jantes permettent une économie de 700 grammes, mais surtout, ces 700 grammes, ils sont logés, c'est ce qu'on appelle, sur les masses non suspendues. Donc, ce qui va améliorer énormément l'agilité. Et à ce niveau de prix, car la moto est commercialisée 9 499 euros, c'est rarement vu un tel équipement. Les jantes forgées, l'électronique de pointe, le shifter double effet, elle n'a pas de concurrence à ce niveau-là. La MT-09, elle ne craint personne. Le châssis, je vous l'ai dit, il a été revu. Pourquoi ? Parce que la colonne de direction a été abaissée. A cela, deux raisons. La première, c'est pour améliorer le retour de sensation avec le train avant. La deuxième, c'est aussi pour abaisser l'avant de la machine et ainsi la plaquer davantage au sol. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, la moto, malgré les améliorations apportées en 2017, avait un côté turbulent, un côté volage de la direction sous la poussée de son moteur. L'amortisseur avait tendance à s'avachir et la machine partait assez facilement, on va dire, en guidonnage. On avait vraiment des pertes de précision directionnelle assez importantes et même des pertes de confiance. Donc, Yama a voulu contrer ça avec ce châssis remodelé à ce niveau. Dernier point, et non des moindres, qui fait son apparition sur cette MT-09, c'est son instrumentation TFT Couleur, là encore dérivé de la R1. C'est un écran de 3,5 pouces. Il aurait pu être un petit peu plus grand à notre goût, alors peut-être parce qu'on vieillit et qu'on n'a plus les mêmes yeux qu'à 20 ans. C'est possible, mais il reste néanmoins que certaines incrustations sont un petit peu trop petites à notre goût pour être déchiffrées facilement en roulant. On pense notamment aux premières graduations du compte-tour qui manquent un petit peu de lisibilité ou à certaines informations comme les tripes, etc., qui sont vraiment écrits en tout petit caractère. C'est dommage, parce que par contre, le reste, cet écran, il est vraiment magnifique à regarder, il est ordonné, il est facile à actionner. On a une molette sur le commode au droit qui permet de faire défiler certaines fonctions. On a des touches sur le côté gauche qui permettent également de naviguer dans les menus, les sous-menus. Tout ça se prend en main assez facilement et on a toutes les informations désirées, le rapport engagé, la jauge à essence, la température de l'air, du moteur, la consommation instantanée, moyenne, j'en passe, et des meilleures. Enfin bref, on a vraiment quelque chose de très complet. Alors la consommation moyenne, parlons-en. Là, sur cette première partie qu'on a menée tambour battant, on a consommé 8 litres, alors là, c'est énorme, bien sûr, mais pour vous rassurer, quand même, sachez que nous avons vraiment cravaché la moto. On était sur des petites routes très viruleuses où du coup, on a très très peu passé la quatrième. On était plutôt en 2-3-2-3, donc forcément, on lui a tiré dessus à ce fameux CP3. Ça s'est répercuté sur la conso. Rien de grave à ce niveau-là, mais il faudra le surveiller lors d'un prochain comparo à venir sur Motonet pour vérifier si, au passage de sa nouvelle cylindrée, le trois cylindres ne serait pas devenu un petit peu glouton. Autre évolution sur cette moto, vous la voyez, c'est une évolution esthétique avec ce nouveau phare qui est quand même assez intimidant, bordé de LED, là vous le voyez, hop, qui s'allume sur le côté, avec un lenticulaire au milieu. On aime, on n'aime pas, on pourrait disserter pendant des heures sur la face avant de cette nouvelle machine, mais bon, on va dire qu'à chacun ses goûts. Et sachant que, depuis son lancement en 2013, plus de 63 000 personnes ont déjà acheté une MT-09, on va se dire que quand même, quelque part, il y a beaucoup de gens qui la trouvent à leur goût. Allez, maintenant, on passe au guidon et on vous développe toutes ces sensations guidon en main en embarqué. Au guidon de la MT-09 2021, alors, trois caractéristiques sur ce nouveau millésime. La première, c'est son moteur qui évolue et qui a conservé tout son formidable allant. C'est un moteur qui réunit beaucoup de coupes, beaucoup d'allonges, une vigueur exceptionnelle. C'est sans doute de tous les moteurs de la production japonaise le plus expressif, le plus expansif. C'est vraiment un morceau de bravoure, cette mécanique, ce trois cylindres de désormais 890 cm3. Vous voyez la moindre rotation de la poignée de gaz. Et c'est parti en avant avec une force herculéenne. Les reprises se sont sensiblement améliorées entre 3 et 5 000 tours. Ça, c'est vraiment perceptible. On a vraiment des relances extrêmement franches, extrêmement fortes. Toujours beaucoup de tonicité. C'est un moteur qui est presque feroce et qui pourtant sait se faire patte de velours lorsqu'on lui demande, notamment en ville, où il est parfaitement enclin à descendre dans les basses évolutions du conducteur. Donc ça, c'est toujours agréable. C'est vraiment un moteur qui réunit beaucoup, beaucoup de qualités et qui s'exprime en plus à merveille grâce à un shifter double effet qui fonctionne aussi bien à la montée qu'à la descente. Ce shifter, il est un petit peu raide, il manque parfois un petit peu de sensibilité, mais il fait très correctement le job et ça permet donc de soigner les trajectoires lors des abords des virages. Alors, la deuxième chose à savoir sur cette MT-09 2021, c'est qu'effectivement, elle a aussi considérablement évolué au niveau de la partie cycle dans le but de la rendre à la fois plus communiquante au niveau du train avant et aussi un peu plus stable car c'était là son principal défaut et on se retrouve du coup avec une machine qui est incroyablement maniable. La moindre pression sur le guidon et hop, elle s'incline. Même chose lorsqu'on prodigue des appuis au niveau de la cuisse, c'est assez stupéfiant de voir l'aisance avec laquelle la machine bouge. C'en est même déconcertant car son train avant parfois donne même l'impression de plonger en virage de manière un petit peu plus vive que ce qu'on l'avait escompté. C'est tout juste d'ailleurs finalement si cette MT-09 n'a pas la maniabilité d'une cylindrée inférieure. On serait d'ailleurs curieux à ce niveau-là de la comparer avec sa petite sœur à savoir la MT-07 parce que c'est pas dit que la cadette se montre beaucoup plus maniable. L'autre aspect qui évolue considérablement c'est l'électronique. L'électronique tout droit dérivé de la R1. Cette électronique elle permet un contrôle accru notamment anti-patinage anti-billing etc. Et ça c'est quand même pas de tout repos justement de maintenir la roue toujours correctement au contact de la route car le moteur a tellement de puissance tellement de relance tellement de capacité finalement que tous ces filets d'aide électronique sont quand même les bienvenus pour aider justement le pilote à se concentrer davantage sur ses trajectoires que sur le côté explosif donc de cette mécanique qui n'en finit pas d'accélérer jusqu'à 11 000 tours du rupteur avec des passages de crête de couple à 5 000 et 7 000 tours qui sont tout bonnement vraiment décoiffants. Donc cette électronique elle intervient elle est sensible sur l'angle donc ce qui permet vraiment un contrôle très très fin tout ça s'accompagne justement d'un nouvel accélérateur à tirage on va dire lui aussi également électronique alors cet accélérateur il se montre plutôt facile on va dire à prendre en main c'est à dire que la résistance à la poignée est similaire à celle d'un accélérateur à câble en revanche ce que motonnet déplore et c'était déjà le cas sur la génération précédente c'est la certaine rugosité témoignée par cette poignée de gaz on a du mal à avoir un filet de gaz sans aucun KO on a du mal à rouvrir les gaz vous voyez les phases de gaz fermé gaz rouvert où il y a toujours un petit KO alors c'est aussi parce que le moteur pousse très très fort et il est très très réactif donc forcément il y a vraiment ce sentiment de pousser vers l'avant instantané mais pour le coup Yamaha aurait pu retravailler ce paramètre parce que ça s'avère gênant à la fois en ville ou dans les petits virolons on a parfois du mal à bien jonger justement l'accélération de ce formidable CP3 alors au niveau parti cycle on vous l'a dit un nouvel étrier de frein à fixation radiale qui vient donc pincer les étriers radio alors l'avantage de cette pompe radiale c'est qu'elle prodigue vraiment un excellent contrôle on peut vraiment soigner ses entrées en courbe grâce à à ce nouvel équipement et ça c'est vraiment agréable on apprécie également que la pédale de frein actionne un dispositif vraiment efficace donc c'est dosable ça se manie très bien alors on va essayer de ne pas faire peur aux piétons il faut toujours se méfier dans les petites descentes comme ça ça peut être impressionnant pour le vélo et non pas pour le piéton donc je le disais des freins à la hauteur des capacités de cet engin de seulement 189 kg et côté suspension alors si on repart sur une base connue avec toujours des éléments de chez Kayaba avec une fourche inversée entièrement réglable et un mono-amortisseur réglable en précharge et détente Yamaha a revu ses réglages car à l'affût on va dire des retours des clients qui témoignaient souvent d'une certaine mollesse notamment de la suspension arrière Yamaha a corrigé le tir mais à notre goût a corrigé le tir un petit peu trop fort si on peut si on peut dire puisque désormais ces suspensions se révèlent assez sèches et lui on est passé d'un extrême à un autre alors quand on est sur une belle route il n'y a aucun problème la moto a une super tenue de route et on ne souffre pas de ce compromis assez sportif par contre quand on est sur une route comme ici un peu plus secondaire et un petit peu plus bosselée là je vous prie de croire que chaque imperfection du bitume vient quasiment s'inscrire dans votre chair là dessus c'est pas forcément le plus agréable d'autant que le confort de selle n'est pas optimum sur la MT-09 ça n'a jamais été sa qualité première ça n'a pas changé on a une selle qui est quand même très étroite et en plus fine donc forcément associé à un amortisseur au tarage secos le tout donne évidemment un certain inconfort on va dire nous avons vu tout à l'heure que la moto avait évolué au niveau de sa colonne de direction pour avoir un meilleur contrôle alors ce contrôle il est exceptionnel n'ayons pas peur des mots la MT-09 se place d'un clignement de l'oeil on peut corriger la trajectoire quand bon nous semble il n'y a aucun aucun souci la moto est légère elle virevolte c'est un véritable régal maintenant est-ce que la machine a gagné au niveau de la stabilité qui lui faisait un petit peu défaut sur les générations précédentes alors effectivement il y a du mieux à ce niveau là et il fallait parce que la génération précédente était parfois vraiment brouillonne on va dire dans ses trajectoires vraiment approximatives parfois même un petit peu presque effrayante tant le moteur poussait mais que la partie cycle avait du mal à suivre ici grâce justement à ces modifications sur le train avant ce problème a été presque complètement éradiqué on a effectivement une moto qui est davantage posée sur l'avant donc qui se montre plus stable plus mieux inscrite on va dire dans sa trajectoire cependant ce que l'on note c'est que justement la relative raideur de ces suspensions font que sur bitume bosselé on retrouve un petit peu ce comportement volage du train avant cette direction parfois un petit peu un petit peu trop vivante donc il y a un côté un peu effrayant mais en tout cas la machine demande qu'on la pilote avec une certaine finesse qu'on ne la brutalise pas il faut éviter les grands mouvements sur son guidon très large parce qu'on a une position droite sur cette machine c'est une de ses spécificités une position entre roadster et trail donc du coup il faut éviter de tirer sur le guidon il ne faut pas hésiter à se servir de ses jambes afin de la contraindre un petit peu pour justement canaliser son côté parfois un petit peu frivole cependant le progrès est quand même évident par rapport à la génération précédente on a une moto qui est beaucoup plus prévisible dans ses réactions et ça c'est rassurant ça permet d'aller plus vite en toute sérénité donc sur ce point on va dire vraiment une belle progression même si comme la perfection n'est pas de ce monde il est à souhaiter que Yamaha revoie avec un petit peu plus de douceur le compromis de suspension afin justement d'arriver à un meilleur toucher de route encore et des réactions on va dire un petit peu plus confortables qui permettront également d'améliorer l'efficacité car il ne faut pas rêver une moto lorsqu'elle rebondit sur les bosses au lieu de les absorber elle perd en motricité elle perd en précision directionnelle donc fatalement tout ça ça a un impact retour dans un décor sombre underground même pourrait-on dire autour de cette fameuse thématique du dark side au Japon le côté obscur du Japon autour duquel Yamaha communique pour sa MT-09 donc cette thématique inventée par Yamaha a évidemment une résonance commerciale marketing c'est un petit peu le but cependant ce que Motonet constate c'est que la sauce prend la mayonnaise a pris depuis 2013 et le lancement de cette MT-09 et surtout ce qui importe plus à nos yeux c'est qu'au-delà de l'aspect effectivement commercial il y a quand même une invention avec cette moto un nouveau créneau qui a été défriché un nouveau 3 cylindres d'une part ce qui a été une motorisation complètement délaissée de la part des constructeurs japonais y compris Yamaha une moto aussi qui mise gros sur les sensations et c'est ça la marque de fabrique finalement de la MT au-delà donc du Dark Side of Japan c'est vraiment le côté sensationnel à chaque fois que ce soit la MT-07 la MT-09 ou la MT-10 on se retrouve face à des motos légères compactes performantes et avec des moteurs qui envoient beaucoup de sensations cette MT-09 2021 ne déroge pas à la règle vous l'avez vu avec moi en caméra embarquée la moto a beaucoup d'allant beaucoup de vigueur grâce à son nouveau 3 cylindres qui a conservé donc tout son côté turbulent et qui a ajouté donc une pincée de couple supplémentaire très appréciable au régime usuel dans la première partie du compte-tour c'est toujours donc une boîte à malice entre guillemets une sorte de fauve prête à bondir qui répond à la moindre sollicitation de son nouvel accélérateur Ride-by-Wire bref honnêtement c'est un véritable monument de la production motocycliste dont on se régale c'est probablement même selon moi le meilleur moteur de la gamme actuelle de chez Yamaha ce moteur donc il est entouré d'une partie cycle revisité nous l'avons vu agilité maniabilité réactivité précision tout ça est réuni et même magnifié sur cette nouvelle version cependant comme on l'a vu tout à l'heure on a quand même une sécheresse d'amortissement qu'il est bon de notifier et encore un tempérament on va dire vivant de la moto qui demande un minimum d'expérience des mouvements un petit peu décomposés pour avoir une approche performante maximale au niveau du pilotage la moto à 9 499 euros propose en tout cas un des meilleurs packages de la production on l'a vu au niveau électronique elle est blindée de toutes les assistances possibles et inimaginables elle a un très bel écran TFT couleur un shifter bidirectionnel un moteur d'enfer une super partie cycle reste le troisième élément dont je vous disais tout à l'heure qui caractérise cette moto sa plastique qui avons-le peut diviser elle est clivante cette plastique son look ne passe pas inaperçu c'est le but c'est assumer de la part de Yamaha c'est aussi ça la marque de fabrique NT et comme on l'a déjà vu la moto rencontre un tel succès que visiblement cette marque de fabrique fonctionne à merveille la nouveauté va-t-elle faire mieux que l'ancienne il y a fort à le parier d'autant qu'en face la concurrence doit aussi se renouveler à la faveur notamment de la norme Euro 5 qui se met en place donc la bataille va être rude dans le segment des roadsters sportifs et il y a fort à parier que Yamaha aura une grande part à y jouer aïe stay connected c'est parti